hey salut à tous aujourd'hui nouvel épisode un peu spécial j'avais envie de vous parler un petit peu j'avais envie de vous dire mais pourquoi j'ai commencé youtube et j'ai regardé un peu mes dernières vidéos d'ailleurs j'en ai viré pas mal d'ailleurs j'ai mis pas mal en privé pas que je regrette pas du tout c'est ce qui m'a fait évoluer à ce que je suis maintenant mais j'en ai mis plein en privé parce que je me suis dit que j'ai envie de montrer un peu une autre image au niveau de de ma chaîne donc la rendre un peu plus carré donc voilà pour les nouveaux arrivants surtout quand il y en a de nouveaux carrés qui c'est sûr ils peuvent regarder ce que j'ai fait avant bon ils vont se dire forcément il a évolué avec le temps mais j'ai envie de mettre des choses qui me plaisent à chaque fois de plus en plus et que je sois vraiment fier de ma chaîne donc voilà ça m'a permis de faire un petit peu le tri sur tout ça et voilà donc j'avais envie de faire du coup un truc un peu particulier de pourquoi j'ai commencé youtube et j'ai vu que j'ai commencé en 2016 ouais c'est ça 2016 que j'ai pas de bêtises donc au début si je regardais un peu à toutes les youtube heures analyse cinéma et tout machin et c'est un exercice que j'arrive très bien à faire en dehors et tout en dehors de la chaîne de parler avec les gens et tout et ça par contre on va en revenir mais j'ai mis du temps avant de me mettre aux analyses en tout cas du temps plus ou moins vous allez comprendre pourquoi et je regardais aussi youtube heures qui présentait des collections je me suis dit bon bah ils n'ont pas l'air non plus de trop se casser le cul tout je peux le faire ce qu'ils font voilà c'est pas trop compliqué on va pas se mentir montrer de la collection pas super compliqué donc du coup je me suis dit bah je peux le faire puis j'ai marré ma copie et tout à me pousser elle me dit bah franchement ils le font quoi tu le ferais pas et tout machin et c'est toujours délicat de parler derrière la caméra voilà et se dire voilà je vais dire ça je veux dire ça des fois on s'emballe on se dit moi je veux faire et on n'est pas très à l'aise voilà et c'était vraiment mon défaut du début j'étais vraiment pas à l'aise dès que ça s'allumait je stressais pour rien et tout donc en fait j'ai commencé à ma chaîne pour mon premier épisode que j'avais sorti c'était pépites oubliées sur new york melody maintenant j'en suis très content j'ai fait une vidéo sur john carnet un truc beaucoup plus complet beaucoup plus précis très très fier de cette vidéo là d'ailleurs allez checker elle a fait très très peu de vue non franchement cette vidéo elle me tient énormément à coeur comme celle de jeff nicole c'est des vidéos j'ai mis 8 heures de travail dessus j'ai fait 8 heures de travail donc je me suis éclaté à aller faire vraiment j'ai fait ça avec le coeur donc aller jeter un oeil ça fait toujours plaisir et du coup oui et j'ai commencé youtube c'est sûr poussé par ma copie j'ai été influencé par tous les collectionneurs et tout quand je dis collectionneurs il ya forcément dark magica il ya budakai je sais qu'il y avait fauna world aussi que je regardais je parle à l'époque à l'époque dans le sens où c'est j'ai je connaissais pas tout le monde à cette époque là il y avait rave bluret aussi voilà des un des promeneurs qui m'avait soutenu il y avait arkane 96 qui n'est plus arkane 96 c'est romu pour les intimes voilà aller checker son instagram le ciné du projo j'en rate certainement plein j'en rate plein c'est sûr mais je crois qu'au début je regardais un peu de choses près ça comme youtubeurs collection et après une analyse forcément je regardais les plus connus et les un peu moins connus et les beaucoup beaucoup moins connus voilà je faisais un peu mon shopping sur ça si je puis dire donc du coup voilà j'ai commencé youtube parce que je me suis dit pourquoi eux et pas moi bon bah déjà tu commences j'ai commencé avec mon mac je me filme avec le mac avec une qualité des plus déplorables maintenant je tourne avec mon téléphone ce qui est un iphone 7 bientôt je pense que je vais passer à l'iphone 11 ça va être un autre délire c'est sûr sera jamais les contrats dans l'appareil photo et tout c'est clair mais je ne peux pas faire le mec je pense que mes vidéos ma qualité vidéo est très bonne avec ce téléphone là déjà que j'ai actuellement alors qu'un iphone 11 je pense qu'on va être au dessus ça propose la 4k et tout ça peut être assez intéressant façon je vais pas m'emballer à prendre un appareil photo et tout j'ai vu ce que ça a fait avec l'interview du fil et du projo j'ai même pas pu la monter tellement que la vidéo était lourde ça faisait buguer mon ordinateur et j'ai quand même envie de la présenter donc je l'ai présenté à brut elle reste très chill très bonne je trouve mais elle n'est pas monté voilà il n'y a pas les il n'y a pas ce que je voulais faire couper et tout bon tant pis c'était très lourd comme vidéo j'avais tourné ça chez mon pote en taux moi voilà mauvais choix j'aurais dû dire on prend mon téléphone ça serait un petit peu mieux et du coup oui j'avais envie de partager ma passion ce que j'aime et tout mais j'ai commencé à faire des trucs un peu maladroit où j'écrivais des choses et j'apprenais par coeur et tout des trucs rolle avant de les mettre en privé je les aurais maté je me suis dit mais comment je peux laisser ça sur ma chaîne quoi c'est pas possible c'est très mauvais c'est c'est une mauvaise qualité c'est pas intéressant je je comprends pas je parais je comprends pas mais fallait bien commencer quelque part je suis un peu d'accord avec vous ça c'est sûr voilà et après au fur et à mesure ma chaîne s'est façonné j'ai fait énormément de pauses sur ma chaîne et là maintenant je pense qu'être est revenu pour de bon là je propose trois vidéos par semaine depuis quelques mois c'est sûr que l'année prochaine mon but ça sera de repartir sur une vidéo par semaine mais m'y tenir je pense que j'arrive à me tenir à trois vidéos par semaine je devrais pas avoir trop de problèmes à faire une vidéo par semaine après voilà et après à terme c'est avoir peut-être un peu moins de collection voilà déjà collection je suis sur la fin sur la fin de présentation donc voilà je propose des vidéos collection mais il y en aura de moins en moins et après ça sera plus des vidéos achats mais ce qui va plus m'intéresser ça va être les vidéos analyse et là pour le coup j'ai mis énormément de temps je me suis revenu plusieurs fois faire des analyses séries télévisées machin c'est un exercice que j'ai énormément de mal on j'ai beaucoup de conseils et tout et c'est vrai qu'après on m'a dit bah écoute au conseil mec commence pas à écrire des lignes et des lignes tu fais comme des titres voilà tu t'écris des points et tu meubles un peu autour voilà je crois que j'ai pas d'habitude je crois que c'était Badjoss qui m'avait inspiré un peu cette façon de faire et puis après aider un peu partout autour de moi tu vas te calmer toi pas du bruit comme ça fou et du coup voilà j'ai été j'ai été inspiré et j'ai fait une vidéo deux trois cas et finalement je me suis plus en fait à faire des analyses autour et je sais pas je veux de plus en plus que je fais des vidéos sur les analyses je me sens un peu plus à l'aise et beaucoup plus pertinent de ce que je pouvais dire avant voilà je bref je suis content beaucoup mes vidéos analyse de ce que je fais maintenant et j'ai ça m'a donné envie en fait après de faire des vidéos poussées avec celle de Jeff Nichols et de John Carnet voilà où là par contre c'est très écrit c'est sûr mais je suis plus à l'aise à la caméra je sais ce que je dis je meubles autour j'ai plein de choses à dire je me documente beaucoup j'écris beaucoup et du coup avec le montage j'essaye de le rendre beaucoup plus dynamique je me suis amélioré en montage j'ai pas le meilleur logiciel de montage j'ai iMovie d'ailleurs je vais faire une vidéo à un moment donné où je vous montre comment je fais mes vidéos pour ceux qui débutent ça peut être bien parce que entre guillemets c'est vite couteau j'ai deux trois éléments assez sympa voilà genre j'ai un micro en ailleurs un micro cravate on voit pas sûrement il est juste à côté voilà mais je vous présenterai je ferai je vous montrerai en fait comment je fais mes vidéos ça peut être je pense intéressant et ça va peut-être pouvoir donner envie à certains de commencer youtube parce que des fois ça peut faire un petit peu peur se dire bah j'ai pas ce qu'il faut je sais pas monter tatati j'ai tout ce qu'il faut pour que ça soit simple je vous jure j'ai tout ce qu'il faut pour vraiment que ça soit pas trop dur et assez accessible pour tout le monde du coup pourquoi j'ai appelé ma chaîne jtv bah du coup ça date de il ya très longtemps voilà à l'époque je faisais du rap et tout et à l'époque j'appelais snake nom de merde je suis d'accord ouah bien avant je m'appelais spikos mais là j'étais un bébé j'avais encore du kiri là et après je m'appelais jtv mais avec un g non pas j'étais à l'époque après je m'appeliers budget mais juste avec le j voilà et du coup j'avais mon pote d'enfance voilà qui je faisais du sont les toux à chaque fois il m'appelait judge et j unit voilà vos parents pour agil reminds le groupe de 50 cents voilà pour ceux qui connaissent un petit peu et de se gGraeme anciennement voilà groupe que j'écoutais pas mais bon dire cela sa varios onокой à ça C'est resté en fait, donc du coup je m'appelais Dj dans mes musiques et tout, c'était mon nouveau nom. Et après, de temps en temps, je faisais des clips bricolés, d'ailleurs on voit bien les prémices du vidéaste, je commençais déjà à faire des trucs à côté, je montais avec Movie Maker, donc c'était vraiment, mais alors, bite couteau, c'était aucun sens quoi. Et j'avais commencé à écrire mes clips, voilà, à la fin je mettais DjTV, avec un G-TV, voilà. Après, au fur et à mesure que je continue le rap et tout, j'ai changé mon nom par Dj, mais D-J-A-Y, je trouvais un peu mieux que seulement G, voilà, je trouvais, c'est mieux de façon à avoir un nom que je trouvais un tout petit peu plus long qu'une seule lettre, pas ouf, une seule lettre. Donc voilà, du coup je l'avais appelé Dj de cette façon-là, au fur et à mesure, j'ai emménagé après, j'ai fait banlie parisienne, j'ai été à 3, après, une campagne de 3, et là je suis encore dans le rap, et quand je suis parti à Toulouse, je faisais beaucoup, beaucoup mon rap, parce que j'étais pas à côté de mon pote d'enfance et tout, bref, c'était compliqué, j'ai entre guillemets un peu arrêté. Et on va dire 5 ans plus tard à Toulouse, c'est là que j'ai commencé à créer ma chaîne YouTube, voilà, donc en 2016, à peu de choses près, et c'est là que je me suis dit, si je crée une chaîne YouTube, ça va être DjTV, c'est sûr, c'est direct DjTV. Et je trouve que c'est une chaîne qui s'apparente bien, c'est un titre, en fait, accrocheur, c'est pas forcément ciblé cinéma, même si c'est ce qui me passionne le plus, voilà, mais c'est quand même quelque chose qui est ciblé sur le cinéma. Je fais des vlogs, je présente de la collection, je fais, je sais pas, des... qu'est-ce que je fais ? Je fais des interviews, après, je vais bientôt, je vais parler de rap, je vais faire des émissions de rap. Voilà, c'est DjTV, je le considère un peu comme un TF1, un F2, un France 2 et tout, bref, une chaîne télévisée. Voilà, bah là, ça, c'est une chaîne YouTube où je vous présente, bah, tout ce que j'ai envie de vous présenter, ce qui me tient à cœur, c'est votre chaîne, voilà, et au fur et à mesure, même quand j'aurai qu'une seule vidéo par semaine, bah, au moins, temps en temps, il y aura toujours un petit truc différent et tout, je pense que ça peut être assez intéressant. Voilà, je vous ai dit un peu, entre guillemets, pourquoi j'ai commencé YouTube, je suis qu'un petit YouTuber, je suis vraiment rien du tout, mais... J'aime à croire que je me suis mis à fond, j'ai eu beaucoup d'abonnés en plus cette année et j'espère augmenter de plus en plus. On vise les mille abonnés, là, clairement, je vous le dis, je vais pas faire le mec, je vise pas, je vise les mille abonnés, c'est ma première étape. Et après, une fois que j'ai fait l'étape des mille abonnés, ça sera peut-être un tout petit peu plus intéressant d'aller un peu plus loin, et toujours plus loin, plus loin, et proposer de la qualité et s'améliorer. J'essaie que de m'améliorer, voilà, j'essaie de prendre les critiques en compte et tout, mais je me dis que les vidéos plaisent à ma petite communauté, je vois pas pourquoi ça plairait pas, après, un peu plus, un plus grand nombre, donc voilà, au fur et à mesure, j'essaie de faire mon maximum. Voilà comment j'ai commencé YouTube, j'espère que ça vous a plu, et je vous dis à très bientôt pour de prochains épisodes. Ça sera des nettes ! Ciao les gens !